Alors, la gitane, tout le monde l'a grillée, la pipe pour le monsieur, apparemment, il n'a pas eu le temps. Ah là là ! Alors la caravane, elle n'a pas beaucoup bougé, elle gigote entre la cour des miracles, Notre-Dame-de-Marie, au milieu de Victor Hugo. Qui peut me dire en quelle année est sorti le livre de Victor Hugo, Notre-Dame-de-Marie ? Alors, on a du 1810 ici, c'est un petit peu en dessous. Un petit peu en dessous, merci ! Oh, j'ai l'impression d'animer un bingo ! C'est légal ! Non, 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 c'est 1831. Voilà, ça, c'est fait. Alors, mesdames et messieurs, le temps que les malingres, les souffreteux, les sabouleux se transforment et redeviennent. C'est normal ! Ça fait une petite pause, tout va bien. On a terminé avec la soie, ce qui nous a annoncé la fin du monde, sombre et froide. Ça a calmé tout le monde, d'ailleurs. Pourquoi ? Qui a dit pas nous ? Pas nous, pas nous ! Oh, je savais ! Je savais que quelqu'un allait dire ça, et je ne sais pas pourquoi, c'est pour ta gueule. Alors là, alors là, alors là. Ah, vas-y, vas-y, rigole ! Tu vois moi rigoler dans deux secondes. Tu vois moi rigoler dans deux secondes. Là, on est bien, on est entre nous. Mais la fin du monde, il l'a annoncé. Nous, bon, en tant qu'habitants de la cour des miracles, on ne s'est pas plus inquiétés que ça. On ne savait pas qu'il y avait les flics pas loin. Ce petit gamin qui est arrivé, on ne l'a pas cru tout de suite. Mais en même temps, cette annonciation de fin du monde est aussi une annonciation de mort. Et c'est la fin de la cour des miracles, mesdames et messieurs. C'est très poétique, c'est très mélancolique. Mais ça fait partie de cette vie, de cette époque du XVIIe siècle. Pour ça, c'est ceux qui n'auraient pas terminé leur dessert. C'est maintenant ou jamais. Rideau. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est maintenant ou jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est maintenant ou jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 Mesdames et Messieurs, Marie-Lou, l'antipodiste ! Applaudissements 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 Un petit podiste qui jongle avec les pieds ! Alors il lui faut un petit peu de temps pour enlever tout son matériel, pour tout ranger dans la caravane. Il a l'air avec ses pieds. Pardon, non, on ne va pas fumer une cigarette, non. Non, 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 non. Je vous ai annoncé la fin du monde, je vous ai annoncé quelque chose de mélancolique et on a eu quelque chose de joyeux. Parce que figurez-vous qu'à l'époque de la Cour des Miracles, déjà, il y a beaucoup d'amour, comme on peut le voir sur la table à droite. Et peu importe que ce soit un homme avec un homme, une femme avec une femme, une femme avec un homme, est-ce qu'on a le droit de s'aimer aujourd'hui ? Oui ! Sous-titrage ST' 501